Daniel Morin, vous remplacez Charline Vanhoenacker et vous êtes très heureux de la venue d'Alain Minck. Nicolas Demorand, absolument, et je me permets de chaudement vous remercier, Léa, oui. Jeudi dernier, je vous avais demandé, Léa, grande maîtresse de l'interview musclée mais conviviale, lundi, c'est la Saint-Valentin, pourriez-vous vous assurer que pour ma chronique j'ai face à moi un invité à qui je pourrais parler sentiments fous et amour fusionnel, et qui voilà devant moi, ce matin de Saint-Valentin, Alain Minck, merci Léa, Alain Minck, bonjour. Alain Minck, je ne m'attendais pas à vous avoir devant moi pour la Saint-Valentin mais peu importe, je suis un homme déconstruit. Alain Minck, c'est la Saint-Valentin et… c'est la Saint-Valentin et… allez savoir pourquoi ? La vie nous met face à face. Hasard ? Non, je ne crois pas au hasard, non, je n'y crois pas Alain, je crois au destin. Je crois au destin mais avant de vous exposer mes plans pour une Saint-Valentin, synonyme de grande farandole de plaisir, d'ivresse et d'abandon, laissez-moi vous faire part de mes inquiétudes. Alain, j'ai jeté un œil sur vos activités, j'ai jeté un œil et mon œil s'est chargé de larmes. Alain, vous travaillez trop, vous travaillez beaucoup trop, vous dirigez six entreprises, six companies. On sent chez vous la peur du manque, du coup, vous vous crevez à la tâche Alain, en plus Léa vous convoque aux premières heures du jour, ce qui est mauvais pour la santé. Regardez, moi qui me lève tôt tous les jours, regardez dans quel état je suis et je n'ai que 23 ans. Relâchez la pression Alain, levez le pied. Vous savez, aujourd'hui, si on se débrouille bien, si on est un petit peu roublard, on arrive à s'en sortir très correctement sans faire grand chose. Regardez Dominique, ce qu'on appelle en langage technique DRH, un petit filou. Un papier de 4 minutes, 4 fois par semaine, un petit débat de 10 minutes le vendredi, il ramasse le doudou, il ramasse… Regardez ces fringues ! Vous avez vu la qualité des étoffes ? Que du premier choix taillé par les meilleurs stylistes, jetez un œil sur ses pompes, on est sur du bébé alligator ! Et du cuir de koala ! Voilà, avec moins de 30 minutes de travail hebdomadaire, il vit mieux que le pape ! Alors Alain, j'aurais adoré parler plus de Saint-Valentin et de sentiments passionnés, mais malheureusement je dois vous laisser, car le temps est comme la maladie d'amour, il court, il court.